Le glucose s'est dégradé selon le phénomène de la glycolyse au niveau de l'ialoplasme. Maintenant, on a les deux molécules d'acide purivique. On va commencer maintenant. Si la cellule est déposée dans un milieu aérobi, c'est-à-dire un milieu riche en oxygène, finira-t-il l'acide purivique et en quoi il va être transformé? Alors, une fois l'acide purivique est formé, je vais faire un petit schéma pour que vous suivez avec moi. Alors, il y a la cellule, il y a le noyau, et il y a un organite qui s'appelle la mitochondrie. Alors, la mitochondrie, il y a une très grande, mais elle est normalement par rapport au noyau, elle est très petite. Il y a une très grande, mais elle est très petite. Alors, au niveau de l'ialoplasme, le glucose s'est dégradé en deux acides puriviques. Une fois la cellule déposée dans un milieu aérobique, je vais vous dire que l'acide purivique va entrer dans la mitochondrie. Il y a une très grande, mais quand il y a le noyau, le milieu aérobique, il va entrer dans la molécule qu'on appelle la mitochondrie. Alors, c'est quoi la mitochondrie? Je vais vous faire un petit dessin. Les constituants de la mitochondrie et on va voir après un petit schéma explicatif. Alors, la mitochondrie, c'est un organite cellulaire. Faites attention. La mitochondrie, c'est que nous devons donner la définition de la mitochondrie. Une fois qu'ils trient la cellule, ils disent que la mitochondrie, c'est une cellule qui est composée de... Alors, la mitochondrie, ce n'est pas une cellule. C'est un organite à l'intérieur de la cellule. Alors, de quoi il est composé? Donc, en même temps, je te montre comment dessiner la mitochondrie parce que ça peut être demandé le contrôle. Alors, la mitochondrie est composée d'abord, les constituants de la membrane externe. Alors, la membrane externe, on trouve la membrane interne. Alors, la membrane interne, elle fait des déviations, ce qu'on appelle des crêtes. Donc, les déviations, on est à l'intérieur de la mitochondrie. Et les déviations, on les appelle des crêtes. Donc, la membrane interne, on l'appelle des crêtes. Alors, maintenant, à l'intérieur, ici, de la mitochondrie, on a un liquide riche en plusieurs molécules et atomes. Cette partie, là, à l'intérieur, on l'appelle matrice. Alors, on a la membrane externe, la membrane interne. C'est-à-dire, l'espace interne 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 interne, c'est-à-dire, entre les deux membranes externes et interne. Voilà. Donc, à l'intérieur, concernant la mitochondrie, maintenant, nous avons l'acide purifique, une fois formé, dans un milieu aérobique, l'acide purifique, il va entrer dans la mitochondrie. Et plus exactement au niveau de la matrice. Il y a une question de la mitochondrie, qu'on appelle la matrice. Mais avant de voir, qu'est-ce qui va se passer ? C'est une molécule de l'acide purifique où nous avons les réactions interne. Nous allons voir deux photos de la mitochondrie. Nous allons voir les deux photos que vous avez devant vous, maintenant. Nous allons voir deux photos de la mitochondrie. Nous allons voir la deuxième photo. Nous allons voir, plutôt, que la mitochondrie n'est pas aplatie. Elle est bombée. Nous allons voir un petit ballon où la forme d'il y a, elle est ovale. D'accord ? Donc, la mitochondrie, elle a une forme ovale. Elle est bombée. Pour nous voir le dachl d'il y a, nous allons voir la deuxième photo. Donc, la première photo, qui est la légende, elle est très claire. D'après la deuxième photo, nous allons savoir, d'après l'explication de l'explication, nous allons voir chaque numéro. Donc, nous allons voir le numéro 1. Tout simplement, nous allons voir le numéro 1. Nous allons voir la membrane qui est dans le dachl. Donc, nous allons voir le numéro 1. Nous allons voir le numéro 1. Mais, il y a un petit ballon numéro 3. Donc, numéro 3, nous allons voir la crête plus exactement. C'est-à-dire, la membrane interne. Il y a un petit ballon qui est dans le dachl. Il y a un petit ballon qui est dans le dachl. C'est elle qui protège la mitochondrie. On va l'appeler membrane externe. Concernant le numéro 4, le numéro 4 qui est chez l'intérieur de la mitochondrie, l'idéal où elle n'a avec la couleur orange, c'est-à-dire, dès que la matière, l'icain est dans le dachl, qu'on va commencer à appeler la matrice. Donc, grosso modo, les constituants, le mouhimin, les khaskomshefdou, la mitochondrie, elle est entourée par une membrane externe. À l'intérieur, on a une membrane interne. Cette membrane interne, elle effectue des déviations que je vais commencer à appeler les crêtes. Et à l'intérieur, on a la matrice. Et, bien sûr, m'ébine, les deux membranes externe et interne, on a ce qu'on appelle l'espace intermembraneur.